Musique Vitesse est le mot qui caractérise le mieux le P-51 Mustang et le programme qui lui a donné le jour. En avril 1940, lorsque le ministère de l'ère britannique suggère à North American Aviation d'ouvrir une nouvelle chaîne de production pour approvisionner la RAF en P40, le constructeur américain lui propose une cellule totalement nouvelle dans des délais encore plus brefs. Tout juste 127 jours plus tard, le premier prototype de P-51 Mustang sort du hangar. Le nouveau chasseur est équipé du même moteur Allison de 1100 chevaux que le Curtiss P40. Mais son aérodynamique est totalement différente. En coupe transversale, l'aile du Mustang a un profil particulier. Elle est étroite sur le bord d'attaque et plus épaisse au centre, avec une courbure identique sur les faces supérieures et inférieures. Cette silhouette innovante limite l'accumulation d'air sur les bords d'attaque, un phénomène appelé traîner, et assure un écoulement laminaire, c'est-à-dire un écoulement régulier de l'air sur les contours de l'aile à grande vitesse. Grâce à cette technique, le prototype atteint la vitesse de 615 km heure, surclassant le P-40 et même le Spitfire britannique. Par la suite, le P-51 sera équipé du fabuleux moteur Rolls-Royce Merlin de 1695 chevaux qui lui permettra d'exploiter pleinement son potentiel. Le Rolls-Royce Merlin est un moteur survitaminé qui développe une puissance énorme. Quand on le sollicite, il se déchaîne et monte immédiatement dans les tours, particulièrement en descente. La version définitive du Mustang, le P-51D, est doté de 6 Mitraeus Browning de calibre 50 et peut voler à une vitesse maximale de 703 km heure. Le P-51 était supérieur au Messieurs Schmitt 109 classique et au Fock Wolf 190 à n'importe quelle altitude. Comparé au ME109, le chasseur allemand le plus largement produit, le Mustang ne présente pour ainsi dire que des avantages. Il est beaucoup plus rapide, légèrement plus maniable, son rayon d'action est plus étendu et son plafond de service plus élevé. Les ailes à écoulement laminaires et la cellule aérodynamique du Mustang réduisaient la traînée et par conséquent la consommation d'essence. Le carburant représentait plus de 25% de ses 5 tonnes de poids maximum au décollage. Dans ces conditions, la distance franchissable du P-51 dépassait les 3000 km, c'est-à-dire deux fois celle des autres chasseurs alliés monomoteurs. Gunther Hall, le troisième as de la Luftwaffe, dit lui-même que le Mustang pouvait faire pendant 6 heures ce que le 109 pouvait faire pendant 90 minutes. C'était un avion incroyable qui pouvait décoller de Duxford en Angleterre, voler jusqu'à Berlin, faire tout ce qu'il avait à faire, puis rebrousser chemin et revenir. La réputation du Mustang s'est faite en Europe, mais il a aussi servi dans le Pacifique, où il était considéré comme le seul chasseur monomoteur suffisamment endurant pour escorter les bombardiers de l'île d'Iwo-Jima jusqu'au Japon. Un trajet de plus de 2000 km allers-retours. Les pilotes se surnommaient le Club de Tokyo. Les avantages réservés aux membres ? Mauvais temps, épuisement, DCA et chasseurs ennemis. Autant de dangers potentiellement mortels.